– Clodo Badia, bonjour. – Bonjour Stéphanie. – Vous êtes professeur de philosophie et vous allez nous parler aujourd'hui du thème de culture générale qui occupe les élèves de prépa économique et commercial, qui est la parole. Donnez-nous quelques définitions de la parole. – Écoutez, il faut d'abord évidemment définir le langage. Donc le langage, c'est la fonction d'expression verbale de la pensée, soit intérieure, soit extérieure. Bon, cette définition générique permet de saisir la différence qu'on doit faire entre le langage et la parole. On doit distinguer le langage de la parole pour deux raisons. Premièrement, parce que par parole, on entend exclusivement le langage extérieur. Et la deuxième raison, c'est que quand on emploie la notion de parole, eh bien, on l'emploie pour désigner en fait un acte individuel, le fait de parler, un acte individuel, qui est l'acte par lequel s'exerce la fonction du langage. Et ça permet aussi de comprendre en quoi il ne faut pas confondre le langage et la langue. En effet, la langue, qui n'est pas le langage, est un système d'expression verbale de la pensée. Et en tant que tel, ce système comporte une grammaire, il comporte aussi un vocabulaire. Et il se définit, ce système, comme une institution. Et une institution véritablement sociale. Une institution durable, toute langue, en tant que tel, eh bien, une institution sociale durable. Et d'ailleurs, presque complètement indépendante, pardon, de la volonté individuelle des hommes qui la pratiquent. D'accord. Donc voilà pour, je dirais, ces trois notions ici, surdéterminées dans l'étude du thème de la parole, le langage, la parole et la langue. Peut-être conviendrait-il aussi d'ajouter quelques précisions, peut-être historiques touchant, justement, la définition du langage, parce que ces précisions sont, me semble-t-il, chargées de sens. Alors, première définition intéressante du langage, remarquable, me semble-t-il, c'est celle qu'on peut trouver dans un dictionnaire qui fut évidemment célèbre en son temps. C'est le Dictionnaire Furtière de 1704. Dans ce dictionnaire, le langage est défini de la façon suivante. Suite de paroles dont chaque peuple est convenu. Parler est donc bien produire des paroles. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette définition, en engageant la notion de peuple, semble restreindre le fait du langage à la réalité humaine. Si le langage est une suite de paroles dont chaque peuple est convenu, c'est, semble-t-il, que seuls les hommes sont capables de parler. On va trouver un siècle plus tard, ou plutôt deux siècles plus tard, pardon, chez Ferdinand de Saussure, qui est un linguiste et un grammairien bien connu, en 1916, une définition du langage qui, elle aussi, est intéressante. Saussure définit le langage de la façon suivante. C'est un système de signes distincts correspondant à des idées distinctes. Là encore, l'implicite fait sens. Pourquoi ? Eh bien parce que si le langage est un système de signes distincts correspondant à des idées distinctes, c'est donc que seuls sont capables de langage les êtres capables de produire des idées distinctes. Et donc, que seuls seraient capables de langage les êtres humains, en tant que ceux-ci seuls, sont capables de produire des idées distinctes. Un peu plus tard, dix ans plus tard, en 1926, dans le dictionnaire, dans le vocabulaire technique et critique de la philosophie, qui est une sorte de bible utilisée par les étudiants de philosophie, donc dans le dictionnaire d'André Lalande, en 1926, on trouve la définition suivante du langage. Tout système de signes pouvant servir de moyens de communication. L'implicite, ici, fait encore sens. Car cette fois-ci, la définition du langage que nous propose Lalande ne semble pas impliquer que seul l'homme soit capable de parler. En effet, si le langage est un système de signes qui peut servir de moyens de communication, alors les signes vocaux différenciés utilisés par les oiseaux guetteurs, par exemple, alors les signes que constituent telle ou telle danse opérée par les abeilles, pour communiquer l'emplacement des gisements de pollen, peut être considérée comme un langage. Et ici, on ajoutera une dernière définition. Si en effet, le langage des abeilles a bien une spécificité, si le langage des abeilles peut être considéré, peut être considéré véritablement comme un langage, c'est bien en ce qu'il est qu'il faut appeler un langage de gesticulation. Or, qu'est-ce que c'est qu'un langage de gesticulation ? C'est ce qui permet à un individu d'accomplir une réaction quand un autre individu ou lui-même éprouve une stimulation. Il n'est donc pas illégitime de parler de langage pour évoquer le système de communication des abeilles, mais à condition de bien prendre conscience que le langage de gesticulation est bien subordonné à l'expérience d'une stimulation, c'est-à-dire qu'il est bien lié à un stimulus, ce qui permettra, ce faisant peut-être, de comprendre qu'il ne sera pas nécessaire forcément de supposer l'abeille, l'oiseau ou tout autre animal capable de penser et de réfléchir pour expliquer que son intelligence lui permette effectivement d'adopter un comportement communicationnel pour satisfaire tel ou tel de ses besoins naturels, pour satisfaire son instinct. Claude Obadiah, mille merci pour ces éclairages précieux pour les élèves qui préparent le concours. À très bientôt. Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501